édition numéro 4 du mardi se déguste c'est parti salut à tous c'est l'embouteillage aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dégustation avec un stout de la brasserie saint pierre donc une brasserie qui vient du 67 donc du barin toujours toujours dans la localité on travaille toujours dans la localité pour l'instant donc une bière stout donc un nouveau style dont j'ai pas encore parlé sur ce compte alors les bières stout en général c'est des bières qui sont avec des notes de café des notes de café des notes grillés un petit peu carbonisé comme ça un petit peu un goût de carbone donc on va être sur une bière qui va être complètement noire un petit peu brune foncé très foncé voire un noir donc c'est ça change radicalement en fait des couleurs qu'on a l'habitude de voir et c'est pour ça que je vous la présente alors avec cette bière on va introduire une notion qui est l'IBU donc l'IBU c'est l'indice d'amertume alors c'est vrai que j'en ai pas parlé l'autre fois avec la double IPA notamment mais l'indice d'amertume est très important au niveau des bières alors il faut savoir que c'est une échelle qui s'étale de 1 à 150 donc 1 étant le moins amère et 150 étant le plus amère sur celle là on est sur 24 donc on est sur une bière qui est pas très très amère donc c'est parti dégustation de cette stout donc ouverture de la bouteille et c'est parti donc vous voyez c'est une couleur c'est ça la même couleur que mon fond on est sur une couleur qui est noir en fait clairement noir on ne voit absolument rien à travers une mousse qui est un petit peu brune une texture un je trouve un peu un peu latte comme ça donc ça fait rempense en fait un latte macchiato sous forme de bière donc au niveau du nez ça sent tout de suite une stout c'est c'est du café c'est de la note grillée alors bière bière particulière à part si vous êtes un très grand fan de stout on est quand même sur une bière qui peut nous laisser un peu perplexe alors sur cela moi je trouve que la sucreusité est maîtrisée c'est à dire qu'on n'est pas sur quelque chose de café in est vraiment très latté macchiato très café in est pardon très très axé sur le sucre et le café en fait là on est sur quelque chose qui est qui est pas trop sucré par contre du coup on a des notes de café et de des notamment grillés carbonisées qui sont assez présentes surtout en fin de bouche je pense que c'est vraiment un style en fait à marier avec des plats ou des desserts ou une entrée qui est vraiment concordance directe avec d'ailleurs jeudi prochain un nouveau poste sur comment accorder sa bière et ses plats donc vous verrez toutes les trois techniques en fait un essentiel d'un accord entre un plat et une bière voilà donc j'espère que ce quatrième mardi se déguste vous a plu donc sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau style de bière allez ciao ciao